Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors c'est encore un petit peu la rentrée, c'est la période où l'on prend de bonnes résolutions, on s'inscrit à un club de sport ou alors encore à des cours de danse de salon. Mais c'est aussi la période où les paroisses reprennent leurs activités. Nombre d'entre elles proposent des temps d'échange, d'approvisionnement des écritures ou encore des préparations aux différents sacrements comme la confirmation par exemple. Et c'est ce qu'on appelle la catéchèse. On pourrait dire que c'est un peu la formation continue tout au long de la vie, proposée par l'Église. Mais pour savoir exactement ce qu'est cette catéchèse, nous nous sommes rendus dans une paroisse dans le Haut-Rhin. Là, une dizaine de personnes se retrouvent régulièrement pour des temps d'échange avec leur curé. Et c'était la séance qu'on avait consacrée à la vocation humaine. Pourquoi, dans cette explosion d'univers depuis, je ne sais pas, 11 ou 12 milliards d'années, quel est le projet de Dieu ? Pourquoi Dieu fait tout ça ? Le père Jean-Pierre Boucher emmène ses élèves dans son univers. Pour autant, son cours est bien cadré. Donc, c'est un programme que je transmets chaque année au début de l'année. Voilà, huit, neuf séances de redécouverte, d'approfondissement de notre foi. Et donc, cette année, c'était la vie spirituelle. Voilà, si j'ai la... Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle chrétienne ? Donc, moi-même, je travaille ça, c'est huit, neuf séances, et j'invite. Et il vient qui veut. Quelqu'un qui est jailli, qui est sorti de ce magma terrestre, de cette grande évolution de la vie, que Dieu puisse partager avec lui sa propre vie. C'est bien ça. Ils sont une dizaine, prêts à le suivre dans ses réflexions très poussées. Bon, je suis bien conscient que là, on peut progresser, parce qu'il y a plus de gens qui pourraient participer. Mais voilà, comment emporter l'assentiment des gens, comment les convaincre, approfondir notre foi, découvrir mieux l'Évangile qui est Jésus. Voilà, d'abord, c'est une joie. C'est une joie. C'est une satisfaction pour l'intelligence, c'est une satisfaction pour le cœur. Et je crois surtout, pour les adultes, attendez, tout le monde est grands-parents. Tout le monde est parents. Enfants, petits-enfants. Leur détourne une question, pour pouvoir leur passer un petit mot d'évangile, voilà, qui est Jésus, quel est le sens de la vie, leur glisser quelque chose. Mais vraiment, vous comprenez ? C'est merveilleux. Geneviève adhère totalement à la démarche. Dieu a un programme pour nous, nous demande quelque chose, il a une volonté, et la catéchèse nous permet de rentrer, de faire la démarche de rentrer dans ce qu'il nous demande. Chercher, pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut de moi ? La catéchèse me permet de répondre à cette question. Ils sont tous convaincus qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je suis présente et je viens aux enseignements de Jean-Pierre pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me pose dans ma vie de tous les jours. Et les réflexions, et l'enseignement qui dispense, me permet, m'aide à trouver certaines de ces réponses. Et voilà, c'est vrai que c'est un échange, ce n'est pas qu'un enseignement, ça peut être très philosophique, ou plus terre à terre, mais en fait, je repars toujours avec, chargé de nouveautés qui me permettent d'avancer dans ma vie de femme. Pour Jean, qui accompagne sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, ces séances prennent une toute autre dimension. Si vous voulez, j'ai rechargé les batteries. Et cela, bon, m'aide à tenir mon rang d'aidant, par exemple, à ce niveau-là. On mange dehors ou on mange ici ? Qu'est-ce que tu veux manger ici ? C'est mieux, c'est plus pratique ? Allez, on mange ici. Exceptionnellement, un moment de convivialité vient clore cette soirée. On va continuer à parler de catéchèse. Si vous avez une église dans votre quartier ou dans votre village, peut-être que vous avez vu cette affiche qui a été accrochée cet été, dont le slogan est « La rentrée vient comme tu es ». Nous avons rencontré ceux qui sont à l'initiative de cette campagne. À la rentrée, ces slogans ont été installés sur des églises ou simplement sur des panneaux d'affichage. On est d'accord, on valide la manière suivante, c'est la rentrée virgule avec la catéchèse. L'initiative a été lancée ici, à Strasbourg. C'est une première en Alsace. Dans le travail qui est le mien actuellement, j'ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de diocèses de France. J'ai remarqué déjà à plusieurs reprises que quand c'est la rentrée scolaire, pastorale, quand arrive la rentrée de la catéchèse, ça se voit, ça se sait. Parce qu'il y a des affiches, des panneaux qui indiquent que c'est le moment de la rentrée, inscrivez-vous, venez, l'église vous accueille. Et donc je me suis dit qu'il pourrait être intéressant pour notre diocèse à Strasbourg de proposer une telle campagne de communication autour de la rentrée de la catéchèse. Mais la catéchèse, qu'est-ce que c'est ? Le mot catéchèse, ça veut dire faire résonner, faire résonner la parole de Dieu. Et j'aime bien le jeu de mots résonner, R-E, et résonner, R-A-I. Donc la catéchèse, c'est vraiment ce moment à tout âge de la vie qui est proposé pour pouvoir grandir, approfondir, connaître davantage le Christ. Et alors, est-ce qu'on met deux points aussi après, c'est la rentrée, pour qu'il n'y ait pas deux virgules ? C'est la rentrée deux points. Viens comme tu es, l'Église. Donc celle-là aussi ? Oui. On termine celle-là ? Celle-là, il y a l'accent de catéchèse et c'est la rentrée deux points. Notre objectif, c'est vraiment de permettre, de présenter la catéchèse comme une proposition dynamique, vivante, comme quelque chose qui apporte un plus dans la vie. Et nous souhaitons vraiment pouvoir toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui voit une affiche liée à la campagne de communication puisse être interpellée par le slogan, par le message, par l'illustration. Cet objectif, Éric Maillère l'a bien compris. Il a choisi d'installer cette affiche devant son église d'Ilzac. On espère qu'elle va déjà peut-être interpeller du monde et peut-être ramener quelques personnes ou peut-être se poser des questions et dire tiens, l'Église aussi communique d'une autre manière, propose peut-être quelque chose d'autre et puis est peut-être un petit peu plus visible, quelque chose d'un peu plus moderne. L'idée, c'est vraiment de sortir du cercle habituel de nos paroissiens, de nos pratiquants et de pouvoir, à quelque sorte, interpeller le tout venant en disant que le tout venant puisse se dire tiens, et si la catéchèse était pour moi ? Et voilà, à travers par exemple le slogan, viens comme tu es, l'Église t'accueille, eh bien que quelqu'un puisse se dire pourquoi pas, pourquoi pas ? Ou la catéchèse, le temps de s'offrir du temps, c'est vrai, je passe mon temps justement à courir et si je me donnais du temps pour pouvoir avec d'autres vivre ce moment que l'Église, qu'une communauté parociale propose. Et du temps, l'Église en offre aussi aux ados. Quand ils ont à peu près 15-16 ans, ils peuvent préparer leur profession de foi ou encore leur confirmation. Et c'est ça aussi, la catéchèse. On reste bien comme ça à gauche et à droite parce que le Père Bernard, il est au centre derrière. Ce groupe de jeunes prépare depuis plusieurs mois la profession de foi, une étape de l'initiation à la vie chrétienne. Cette démarche est l'un des aspects de la catéchèse. La catéchèse pour les jeunes c'est grandir en confiance en eux-mêmes et grandir en confiance en Dieu et faire un pas dans la communauté chrétienne. Donc essayez de voir pourquoi vous n'avez pas dit à vos copains que vous faisiez votre confirmation. On ne sait pas encore, mais... Je ne sais pas, ça ne regarde pas à tout le monde. Là, oui. Note le... Tous les mercredis soirs, deux groupes d'une vingtaine d'adolescents au total se retrouvent ici. C'est une transmission. C'est... Alors pas forcément un apprentissage parce que je pense que la foi ne s'apprend pas. La foi se vit et peut se transmettre. Mais pas... Et il ne s'apprend pas. Pas s'apprend. Je trouve ça important de pouvoir témoigner de ce qu'on vit et qu'eux puissent à leur tour témoigner aussi de ce qu'ils vivent. Pas toujours facile d'affirmer ses convictions. Je disais que pour moi la catéchèse c'est pour apprendre un peu plus sur la religion ou lui connaître un peu plus Jésus. et la Bible, etc. Et aussi oui, découvrir et puis aussi dire ce que nous on pense notre point de vue. Alors qu'environ 5000 Alsaciens effectuent leur première communion chaque année, les confirmants sont moins nombreux. Autour de 2000 par an. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont déjà lâché l'affaire mais quand ça nous plaît et qu'on veut vraiment faire... suivre ce chemin, on ne se pose pas de questions. Avez-vous envie de poser une question à Bernard ? Il a quand même le prêtre, ça veut dire... Pour qu'il ne lâche pas l'affaire, Wilco prend sa mission très à cœur. Bon, les jeunes sont... Ils sont pleins de vie. C'est... C'est... Voilà, ils sont... Je les aime mais parfois ils font chier, ils font chier, tu vois. Parce qu'il faut le téléphoner quatre fois alors après la moitié qui vient... Mais on a vraiment... Nous avons envie l'équipe de s'investir pour que à cet âge-là qui est difficile pour eux, on s'intéresse à eux et pour leur montrer que Dieu s'intéresse à eux avec tout ce qu'ils vivent. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Paul-la-Rôte au Corinthien. Parfait. Non, c'est bon. Ça veut dire, vous avez bien entendu, elle a lu très lentement. Comme ça, on a la possibilité de suivre. Et au final, quels sont les résultats ? Si tu demandes les résultats, il faut arrêter le sommeil. Nous sommes des sommeurs. On le fait, j'y crois et après, que Dieu se débrouille. Parce que voilà, moi je suis que simple ville courant. Mais je fais confiance dans mon Dieu qu'avec des idiots comme moi, auprès des jeunes, ils peuvent, mais regarde mes propres jeunes et d'autres jeunes. Voilà, moi je fais confiance. Bien, on y va. En 2018, en Alsace, 1688 jeunes ont célébré la profession de foi et 1867 adolescents de plus de 15 ans ont été confirmés. La catéchèse, ça s'adresse aussi aux enfants. Et même quand il n'y a pas de sacrement de prévu, ils peuvent participer à un temps d'éveil. On regarde. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? On se fait une croix sur la tête, sur la bouche et sur le cœur. Cet après-midi, on apprend les gestes et les mots de la foi. D'abord, on prie autour d'une table et on chante. D'abord, il y a un cahier où on marque des prières dedans. On apprend à prier correctement, à être gentille avec les autres. Stéphanie a choisi de devenir catéchiste d'abord pour accompagner ses enfants. Moi, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance que ce soit ma maman qui fasse le cahier. Le fait de faire revivre ça à mes enfants, c'est quelque chose d'important. C'est la transmission d'une culture, la transmission d'un savoir et d'un... d'être une famille, tous frères et sœurs. Alors, on va commencer par faire la prière comme d'habitude au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On chante le Notre Père ou on le récite ? Comment vous voulez faire aujourd'hui ? On chante. Allez, on y va. Notre Père... Elle s'occupe d'un groupe de sept enfants. Seuls quatre répondent à l'appel aujourd'hui. La première communion pour eux, c'était l'an dernier. Mais le caté continue. C'est des moments inoubliables et qui nous font grandir et qui nous donnent des repères dans la vie, tout simplement. Depuis la rentrée, les enfants poursuivent leur apprentissage. Jusqu'à leur profession de foi, on dit qu'ils sont en chemin, comme plus de mille autres enfants en Alsace. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la catéchèse. N'hésitez pas à contacter votre paroisse pour voir ce qu'elles ont à proposer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada